On attend quand même beaucoup de bruit, peut-être un retour vers la grande mouvance arc-en-ciel ? Pourquoi ? J'ai été informé de la même manière par la voix de la presse comme vous, mais bon je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour le retour à l'arc-en-ciel. Sinon, pratiquement je ne suis pas opposé au RPG arc-en-ciel. Vous ne pouvez pas enfanter un enfant et vous le jetez, mais je suis opposé de la manière dont la Guinée est gérée, tant sur le plan de l'administration publique avec le professeur Alpha Condé que sur le plan politique, le RPG qui est pris en otage aujourd'hui par le pouvoir de Conakry. C'est pourquoi, moi je pense que nous commettrons beaucoup d'erreurs, d'ailleurs de faute, en associant le RPG arc-en-ciel au pouvoir du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est un petit clan qui n'est même pas favorable au RPG arc-en-ciel qui est en train de gérer ce pays malheureusement d'une manière catastrophique. Et c'est pourquoi j'ai dit à Farana, à Cancan, à Sigiri et même à Kouroussa que l'avènement de l'Aïe secundaire et de l'Aïe secundaire au pouvoir pourrait éventuellement libérer le RPG arc-en-ciel qui est aujourd'hui privé de tous ces droits. Vous rêvez encore à l'arrivée éventuelle de secundaire au pouvoir alors que l'opposition même connaît des missions, beaucoup sont partis, et vous-même vous avancez par là ? Oui, bon, c'est pour vous dire que tout ce qui se dit dans la cité n'est pas vrai. Je ne suis pas partant. Je reste encore l'allié de Célouda Lindiano et son conseiller. Au combien de temps ? Tant que Célouba a incarné l'idéal pour lequel je me suis engagé dans ce combat depuis les années 1992, je resterai son fidèle à lui. Le jour où il va s'écarguer, c'est lui qui partira, moi je resterai sur ma position. C'est pourquoi quand les gens disent souvent qu'il a quitté Alpha, je dis mais pour savoir entre Alpha Condé et Macadéra qui a quitté l'autre, reprenez les promesses d'Alpha Condé de 2010, s'il les a tous respectées sur le plan de développement, sur le plan de respect des droits de l'homme, sur le plan des élections, en ce moment, c'est moi qu'il est quitté. Mais si les élections sont truquées, si aujourd'hui la gabégie est transformée en mode de gestion de l'État, si les droits des Guinéens sont privés, si les Guinéens sont privés de leurs droits, donc c'est Alpha Condé qui s'est écarté du chemin que nous avons tous tracé. Donc pour moi, la constance, ce n'est pas par rapport à un individu, mais c'est par rapport à un idéal. Et pour savoir qui a quitté l'autre, il faut voir l'accord de base qui a lié les deux. Celui qui n'a pas rempli sa part de contrat, c'est celui qui a trahi l'autre. 2 octobre 1958, 2 octobre 2018, 60 ans de la Guinée indépendante, comment vous appréciez cela ? D'avoir vraiment cette identité pour moi de fêter le 2 octobre 2018. Cela fait 60 ans. La Guinée, comme un seul homme, disait non à la proposition qui lui a été faite par le général de Gaulle. Les compagnons de l'indépendance se sont sacrifiés pour que l'autre pays soit indépendant. Pas seulement la Guinée, mais l'Afrique francophone et pour qu'à part, toute l'Afrique. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que je suis étonné de la part de certaines personnes, et surtout particulièrement certains Guinéens qui ont vite transformé la victime en pauvre. Parce qu'on dit, si la Guinée ne s'est pas développée, c'est parce que Sécoutouré a dit non. J'ai dit non. Ce n'est pas Sécoutouré qui est responsable. C'est l'hypocrisie du régime du général de Gaulle qui est responsable de ce qui s'est passé. Je me rappelle encore quand de Gaulle a fait sa tournée le discours qu'il a tenu à Conakry. Il a dit, cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé de l'indépendance. L'indépendance est à la disposition de la Guinée. J'ai dit ici plus haut qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. En votant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'en fera pas d'obstacles. Elle en tirera bien sûr les conséquences, mais d'obstacles elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Maintenant, si quelqu'un vous dit ça, vous décidez votre indépendance et que la même personne crée toutes les conditions, non seulement pour abattre le régime de Sécoutouré, mais aussi pour maintenir le pays dans la misère totale, comment vous pouvez dire que c'est celui qui a dit non, qui est responsable, et non pas celui qui a tenu une promesse qu'il n'a pas respectée. Ça, c'est le premier aspect de notre problème. Deuxième aspect, tout le monde sait, quand les Français sont partis, tous ceux qui étaient français, ils ont demandé à tous, même des Guinéens qui travaillent dans l'administration, on les a demandé de partir, à plus fortes raisons, les Français qui sont là. Le Français qui était là, une fois à Dakar, ne revenait plus à Conakry. Les enseignants qui sont là ont été rappelés à quitter le pays. Et deuxièmement, Jacques Focard a piloté un service efficace à l'époque. Il a utilisé les deux pays voisins, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui s'est appuyé sur certains Guinéens pour rembourser Sécoutouré, détruire son régime et ne même pas le tuer. C'est ce qui a amené le président Ahmed Sécoutouré à radicaliser sa position. Mais quand cela ne tient, Sécoutouré s'est battu contre vases et marées, non seulement pour maintenir l'indépendance de la Guinée, mais pour participer à la libération des autres pays. aujourd'hui, on ne reconnaît pas à juste titre la valeur de ce nom. Mais qu'il faille quitter ici tout de suite pour voir ce qui s'est passé en Angola, en Namibie, ou même en la Guinée-Bissau à côté. Comment ces gens-là ont accédé à l'indépendance ? Ça a été une guerre terrible. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de massacres. Donc si notre nom nous a évité ça, on ne peut pas dire que ça, ce n'est rien. Bon, sur le plan économique, puisque les gens en parlent beaucoup, Sécoutouré n'a pas construit notre pays, il n'a pas développé, mais à sa mort, il a laissé beaucoup d'entreprises. À sa mort, il a laissé l'élite guinienne dans certains domaines, dans le domaine de l'art et de la culture, dans le domaine du sport, et même dans le domaine de l'aviation, les Guinées étaient les meilleurs pilotes. Et même ceux qui ont pris le pouvoir après lui ont reconnu quelque chose. On dit que son oeuvre a été couronnée de succès sur le plan international. Donc, sur le plan international, la Guinée était respectée et connue. Évidemment, toute oeuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a eu des problèmes à l'inter, c'est vrai. il y a eu le camp Boireau. Mais le camp Boireau, on peut résumer ça entre 1900, peut-être 1969, en 77. Donc, sur une période de 26 ans de pouvoir, on ne peut pas résumer tout le pouvoir de quelqu'un sur une période de 8 ans. ça a été un moment difficile pour tous les Guinées. Parce que n'oubliez pas, il y a eu l'agression du 22 novembre 70. Il y a eu beaucoup de morts. Plus de 300 personnes à Bonagri seulement ont péris. Après, il y a eu le camp Boireau. Il y a eu des gens qui sont morts là-bas, qui étaient vraiment des coupables. Il y a aussi des innocents qui ont péris. Ça, je sais qu'il y a eu des règlements de compte. Mais qui aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, peut dire qui a été coupable et qui a été innocent ? C'est difficile de le dire. Mais nous devons assumer cette autre histoire. Et qu'est-ce que vous trouvez à fêter, à célébrer parce que vous semblez tellement applaudir qu'on a l'impression qu'on a gagné quelque chose à l'année 60 ans ? Qu'est-ce qu'on a ? Mais, après la vie et la santé, il n'y a pas plus que la liberté, c'est cette liberté que nous avons gagnée. Si on parle de la République de Guinée aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu cette liberté. Et ce qui prouve à suffisance que ce que avait été éclairé était éclairé, c'est que même c'est que c'est un côté de nom, deux ans après, ils ont demandé leur indépendance. C'est pour dire que ce qui était en avance sur ses collaborateurs d'alors. Et ce que nous avons gagné plus, c'est que nous avons participé à la libération des autres pays africains, de l'Afrique du Sud, en passant par l'Angola, la Namibie, la Guinée du Saho. La Guinée a participé à tout cela. Vous vous rappelez le contingent de 1976 pour la libération de l'Angola. Seulement, il se trouve que même pour faire ses vacances, notre chef d'État va au Sénégal. Ça veut dire que ceux qui ont attabli et qui ont bien négocié leur indépendance sont devant nous aujourd'hui. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont bien négocié. Je voudrais qu'on relativise la richesse parce que souvent on n'en parle. Mais moi, je crois que le Guinée est très riche. Je crois que... Mais même pour vous reposer un peu, il a fallu aller au Maroc. Le président lui-même a fallu d'aller à Dakar. Souvent, les gens prennent l'avion pour aller au Maroc ou au Sénégal même pour des soins. Mais moi, femme qui a la nationalité française pour se reposer elle vient à ton entrée. Ce n'est pas parce que je suis allé me reposer à Casa Blanca que Conakry n'est pas un lieu où on peut se reposer. Il y a des choses à Casa qu'on ne peut pas trouver à Conakry. Il y a des choses qu'on trouve à Conakry qu'on ne peut pas trouver à Casa. Ça, c'est évident. C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes infrastructures. C'est vrai, nous n'avons pas le même niveau de développement économique. Ça, je partage votre position. Mais ce qui est évident, ceux qui sont venus 30 ans après ne peuvent pas dire que c'est lui qui n'a rien fait. Parce qu'aujourd'hui, les Russes sont brannées, exploitées, mais les Guinéens souffrent aujourd'hui plus que de l'organisme. Mais quand vous dites que Sécoutouré a été victime de complots, vous avez accepté qu'il y a eu des innocents qui ont été tués. mais vous dites qu'il y avait aussi des coupables. C'est comploteur, c'était les Alpha Condé qui étaient ciblés. Et vous étiez derrière Alpha Condé, vous êtes un de ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Oui, c'est pourquoi ça allait être même une faute ou l'autre si nous, l'opposition, on s'opposait à la célébration du 2 octobre 2018 en évoquant du fait qu'Alpha Condé va présider. Parce qu'Alpha Condé moi, je pense que même pour fêter la fête là, ça ne lui plaît pas. Puisque vous avez remarqué, il a fallu que les gens parlent pour qu'on voit maintenant finalement au stade du 28 septembre les photos des héros de l'indépendance de notre pays. Les panaféganistes tels qu'à l'image de Koukouma et les autres, les monibokétas. Sinon, c'est la photo d'Alpha Condé qui était là, la plus grande photo qui trônait là-bas. Alors qu'au fond, nous, on n'a pas senti au moment de l'indépendance. Il n'est pas parmi les compagnons de l'indépendance. Il n'est pas ceux-là qui ont soutenu le régime de Sécouture. Et quand il s'est batté on ne bat que ce régime-là tombe. Mais aujourd'hui, moi je l'ai soutenu et je l'ai répété je crois à plusieurs reprises qu'en politique, on ne choisit pas le parfait ni le meilleur. Le parfait n'existe pas. On choisit le meilleur. C'est la vie de ça. Et le meilleur veut dire quoi ? On choisit entre le détestable et le préférable. Donc je l'ai choisi à défaut. Tout simplement parce qu'on était dans un cadre de figure en 2010 où ceux qui pouvaient prétendre être président à cette époque il y avait El Haïse Mouda qui avait été 11 ans membre du gouvernement du régime que nous on a combattu. Il y avait Sylvia Tourique pour lequel d'ailleurs celui qui a bénéficié de vos premiers choix. Et El Haïse Mouda c'était les droits donc il n'y avait pas le choix n'était pas large c'était trop limité. Donc j'ai dit pour que je sois cohérent parce qu'El Haïse Mouda nous avons combattu pendant plus de 10 ans ensemble dans cette opposition. Il a pris des promesses de respecter la démocratie de lutter contre la mauvaise gouvernance de faire en sorte qu'El Haïse puisse rejoindre rapidement sa place sur le banc de nations émergentes de rattraper le retard de 50 ans en 50 donc il n'y avait pas de raison que je ne puisse le croire. Puis ce quelqu'un a dit en dehors de ville tout le monde est champion. Lui n'avait rien géré et lequel le candidat aussi au même propre. Toutes ces raisons m'ont amené à le soutenir croyant que en début du fait qu'il s'est battu contre ses couvres mais il est pour la démocratie il est pour l'alternance il est pour la bonne gouvernance et surtout il faudrait que la Guinée puisse débrouiller rapidement. Il y a juste un souci c'est que Alpha Condé qui a été considéré comme un des adversaires du régime secouturé qui a même été condamné aujourd'hui et pour vendeur même des opposants de secouturé quand vous l'écoutez il a plutôt tendance à défendre secouturé et montrer que secouturé a plutôt été victime de complot comment vous vous appréciez cela ? Là à sa décharge je vous dirais qu'il est en train de rétracer l'histoire de sa position je connais sa position par rapport à c'est pas ce que vous dites je me rappelle quand j'étais encore membre du gouvernement c'est pas d'autant d'années encore moins celui qui était à l'enseignement supérieur mon grand frère terrible qui va dire le contraire quand ils ont assisté à la lecture du coran à la grande mosquée faïssal pour secouturé les discours qu'ils ont tenus là-bas n'ont pas plu à Alpha il les a fait remarquer lors des conseils des ministres pour dire vous avez trop bien parlé de secouturé pourquoi ? est-ce que secouturé a été réhabilité ? mais moi je me suis demandé mais pourquoi elle est réhabilité quelqu'un qui n'a pas été condamné ? donc c'est pas parce qu'il est formidable à secouturé mais il y a des percides il y a des vérités vous ne pouvez pas contourner ce qui est vrai Jacques Faucard a tout fait pour empêcher secouturé à travailler lors de la si c'est que s'il y a eu des comploteurs à sa condamnée à Nair puisque la justice guinès la justice de secouturé l'avait condamné comme étant un des pourpables de ces complots là mais je suis d'accord avec vous et je sais pourquoi quand l'autre a parlé de le candidat de l'FDG de madame quand il a parlé de ça j'ai dit les gens qui l'ont attaqué j'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez il ne faut pas quand même être loyaliste plus que le roi quand il a parlé de quoi de dire qu'Alfa était révéle les gens ont commencé à attaquer j'ai dit mais quand même qu'est-ce que vous voulez faire il ne faut pas être plus loyaliste que le roi la vérité légale est détenue par la justice ce qui demeure le président de la fois qu'on a été condamné lui-même il revendique par le premier régime il a été condamné lui-même il revendique par le deuxième régime et puisque la vérité légale est détenue par la justice personne ne peut dire que ce n'est pas sa vérité et le professeur Alpha Condé depuis qu'il est président il n'a pas demandé de révision de procès il n'a jamais voulu casser ce procès lui-même celui qu'il a condamné pendant le régime de l'Anse à la Conté il a nommé le président de la Roule Suprême mais qu'est-ce que que vous voulez dire maintenant ? c'est pourquoi j'ai apprécié la manière dont le problème la tournure que le problème a pris après parce que je crois qu'il y a eu un non-lieu parce qu'il faut qu'on respecte les gens avant de ne pas casser et moi je le félicite pour ça c'est pas parce que le fait d'accepter qu'il a fait de la réunion non le fait d'accepter oui le fait d'accepter ça et de nommer celui qui l'a condamné comme président de la Cour Suprême ça veut dire que le procès était juste jusqu'à preuve de contraire jusqu'à ce qu'il demande la révision personne ne peut dire que c'est pas juste parce qu'il l'a accepté il n'a pas cherché attacé et il a nommé même celui qui l'a condamné j'ai apprécié ça mais aussi j'ai apprécié le fait que il a reconnu que cette tourée a été empêchée de travailler par la métropole ça c'est une vérité historique même si il n'a pas été vraiment de il n'a pas été bien avec le régime passé il ne l'a pas soutenu mais il reconnaît quand même se faire historique qui quand même se passe pour tout commentaire parce que nous avons lu des livres sur Jacques Fouca nous avons rencontré certains qui ont travaillé avec ce qui était avec Jacques Fouca certains Guinéens ont avoué avoir participé à un complot je ne voudrais pas dire le nom de la personne mais c'est le père de quelqu'un même qui a été candidat à l'élection présidentielle qui m'a avoué quand nous étions à l'UNR il a reconnu qu'ils ont comploté contre ces couturés bon c'est que moi je ne comprends pas aujourd'hui sont ceux-là des Guinéens qui ont participé à ces complots et qui ne veulent pas l'assumir moi je pense que c'est pas honteux à cette époque-là la règle c'était ça parce qu'il n'y avait pas une possibilité d'alternance autrement mais est-ce qu'en même temps vous condamnez les meurtres des intellectuels au Camboya parce qu'il y en a eu plus de 50 000 d'abord sur les deux questions ne tuis pas tout à fait la bonne amène mais c'est Amnesty qui a fait un rapport qui établit qui établit qu'il y a eu au moins 50 000 morts au Camboya je vous dis c'est faux et des intellectuels guinéens qui ont péri je dis c'est faux les intellectuels n'ont pas été tués je vous dis non il y a des Guinéens qui sont morts c'est pas les intellectuels il y avait toutes catégories de Guinéens mais les intellectuels aussi non oui mais je dis toutes catégories ne voulait pas dire que c'est les intellectuels qui étaient visés il y avait des ménagers qui ont péri au Camboya il y a des ouvriers qui ont payé au Camboya ça vous parle n'est pas les intellectuels il était au Camboya donc il ne faudrait pas que vous preniez l'histoire on est parfaitement d'accord que les Guinéens de toutes les catégories ont été tuées mais parmi ces Guinéens la crème la crème de la Guinée a été décimée par ces non non là je ne suis pas d'accord par ces coutureux guinéens là je ne suis pas d'accord ceux qui ne sont pas décimés étaient aussi de la crème d'abord parlons de 50 000 je dis la répression dont on parle c'est entre 69 76 maintenant supposons que c'est pour et entre 69 et 76 attire 50 000 diviser 50 000 en 6 vous allez avoir plus de 10 000 près de 10 000 personnes par an si vous divisez même si c'est 9 000 en 12 12 mois 9 000 divisé par 12 mais vous allez avoir plus de 700 personnes par mois comment c'est pour à tuer 700 personnes par mois ici si vous en dites 700 guinéens à l'époque la population ne faisait même pas 6 millions le rapport le rapport de l'amnistique non je ne parle pas d'amnistique c'est ce que vous même nous avons vécu le rapport là n'a jusqu'à présent pas été démenti c'est la même chose non ça a été toujours démenti je suis en train de vous donner la preuve à supposer que prenez la calculette on va calculer tout le monde est d'accord que la vague métrière c'est entre en 76 donc si on a commencé à tuer les Guinées réellement c'est à partir de 69 jusqu'en 75 ça ça ne fera que 6 ans 6 ans j'ai dit bien 6 ans à supposer maintenant que c'est 50 000 Guinéens qu'on paie pour qu'on puisse tuer 50 000 Guinéens en 6 ans ils vont tuer au moins 9 000 personnes par an et 9 000 personnes sur une population de moins de 6 millions calculer ne soyez pas esclaves de ce que les gens racontent j'ai vécu le temps de ce que vous pouvez dans ce que vous voulez j'étais encore à la faculté de poste et télécommunication ici et j'ai sonné financier deuxième personnalité de cette faculté au niveau des étudiants ça vous a permis de savoir tout ce qui s'est passé au camp de l'Ouareau ? non ça ne m'a pas permis de savoir tout ce qui s'est passé mais on peut à partir de notre propre enquête et notre propre expérience comprendre ce qu'elle dit est-ce que c'est trop grotesque ou c'est la raison humaine peut admettre si on vous dit que quelqu'un en 6 ans a que 50 000 personnes ça veut dire chaque jour lui son petit déjeuner c'était 20 personnes le 14h c'était 50 personnes minuit c'était 100 personnes pour qu'il puisse dire les gens ont souffert au camp même si c'était 1000 personnes ce n'est pas un chiffre avec lequel on pouvait vous étiez étudiant ou responsable quelque part cela ne vous permet pas de savoir tout ce que c'est que vous les faisiez mais je dis que je ne revendique pas cela je n'ai jamais dit que je savais tout ce que c'est que vous les faisiez je ne l'ai jamais dit je ne savais pas tout mais il y a des choses que la raison humaine ne peut pas donc nous avons parlé du chiffre vous-même vous êtes d'accord sur une population mais c'est faux vous m'avez même compris si une population de 3 à 4 millions de personnes 3 à 4 millions de personnes lorsqu'on doit tuer 9000 personnes par an mais quand même ça ne peut pas être mais comment on peut même tuer 50 000 au camp quelle est la place qu'il y a au camp pour qu'il y ait 50 000 vous n'avez pas dit que tous ont été tués au même moment mais c'est comme ça justement qu'il y a la terreur non la terreur elle est relative mais moi je voudrais qu'on relativise parce que c'est qu'elle est très il n'y avait pas Jacques Fouca il n'y avait pas une agression du 22 novembre il n'y a pas eu Thigiane qui s'est jeté sur ses tourées il n'y a pas eu la grenade au panel du peuple il n'y a pas eu l'attaque à Koundara tout ça c'était réel parce que c'est des choses qu'on peut vérifier moi je voudrais quand on mais c'est des choses qu'on pouvait monter aussi pour pour tuer des adversaires politiques tout comme on peut aussi vérifier qu'il y avait des adversaires politiques ce que je vais vous dire quand on doit écrire on n'avait pas à les tuer puisque vous savez la victoire le 2 octobre ce n'était pas un fait de Ségoutouré ce n'est pas Ségoutouré qui a mobilisé c'est toute la c'est toute l'opinion publique guinée qui s'est levée tous les adversaires étaient d'accord sur ce point là qu'il fallait l'indépendance de la Guinée je suis d'accord avec vous celui qui vous parle je suis le fils de quelqu'un qui était du B.A.G bloc africain de Guinée de Bali-Dawad qui a été tué est-ce que vous comprenez qui a été tué attendez non c'est pas parce que vous avez milité dans ce parti non je vais vous dire d'abord que ce que vous dites est vrai le fait que le 28 septembre 58 c'est pas Ségoutouré seulement qui a demandé l'indépendance mais il était le guide mais les autres l'ont accompagné les Bali-Dawad les Bali-Dawad et autres ça c'est un fait on revient pour dire que notre histoire ne c'est pas propre à la Guinée seulement nous avons connu des moments difficiles comme sur tous les peuples allez savoir la pluie de Bastille en France comment ça s'est passé les collaborateurs après la seconde guerre mondiale comment les français se sont comportés il y a plein de choses allez au Maroc parler des années de plomb ce qui est vrai quand il y a une attaque contre une personne un individu ou un groupe ou une société elle se défend le régime de ces pourrées a été attaqué Jacques Focard a utilisé le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour renverser ces pourrées et pour cela ils ont utilisé certains guillemets comment ça connu ? certains guillemets comment ça connu ? je ne dis pas non la vérité légale c'est ça il a été condamné et lui-même il nous l'est vendu et pour cela la révolution s'est défendue je ne dis pas que tout a été parfait mais qu'est-ce que vous de 300 morts le jour du débarquement ? mais qui les a tués ? mais c'est les personnels mais pas du tout c'était une façon aussi du régime d'éliminer l'État et de faire croire que des messieurs vous faites trop de l'impossie c'est Cécoutouré qui a organisé l'agression du 28 septembre le 22 novembre je ne sais pas ce que j'ai dit mais j'ai dit qu'il a profité pour tuer des gens et faire croire que les agresseurs étaient venus juste pour soustraire un prisonnier et le fait ils sont partis Cécoutouré à assassiner énormément de personnes ce que je vais vous dire c'est vrai que j'étais petit à cette époque mais c'est que rien il y avait des anti-Guiné qui ont participé mais personne n'était anti-Guiné c'était des Guinaïens qui ne pouvaient pas du régime non c'est même pas acceptable ce terme anti-Guiné personne n'est anti-Guiné on est anti-Cécoutouré désagré 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 non 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 sur cette question je ne serai pas d'accord avec vous pour la simple raison c'est pas parce que je suis contre mais l'anti-Guiné qui a fait non je vais vous l'écouter il est aujourd'hui le chef d'État il était anti-Guiné à l'époque oui je vais armer ce n'était donc pas les anti-Guinéens qui a été sécoutouré je dis tous ceux qui ont collaboré avec la puissance impérialiste en armes de mercenaires pour venir détruire et tuer les Guinéens sont des anti-Guinéens ils ne sont pas venus pour tuer ceux qui ont tué les intellectuels de Guinéens c'est tout ça c'est qu'ils ont tué par les moins de carré c'est qu'ils ont tué les intellectuels de Guinéens en Guiné ils ne sont pas des Guinéens les gars les intellectuels les mineurs qui ont été tués pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre la question du 22 novembre 70 vous savez il y a eu une commission d'enquête internationale commandiquée par l'ONU parce que n'écoutez pas vous ferez une faute d'outre lorsque vous lisez sonnement les livres de ceux qui ont passé par le Cap Oirou c'est d'observer là-bas ça ne va pas être objectif ce ne sont pas des livres d'enseigner même dans les écoles ce n'est pas ce qu'on oublie non c'est ce que les gens lisent beaucoup non mais combien les femmes les femmes dont les maris ont été tuées au Cap Oirou moi je voudrais que vous même vous récoupez est-ce que vous pensez mais c'est valable pour vous aussi c'est important de savoir mais moi j'ai répondu les deux moi je dis je n'aime aucune façon vous venez les uns comme anti-guiné les autres comme protecteurs alors que ceux qui ont tués non ma position est très claire aujourd'hui comme hier quelqu'un qui va s'allier à une puissance extérieure qui arme des bébés pour venir attaquer mon pays est un anti-guiné est un anti-guiné et celui qui tue le Guiné sur place c'est qui lui c'est un criminel lui c'est un criminel moi je ne peux pas je vous dis quelque chose je vous dis quelque chose je suis opposé à toute forme de violence je suis incapable de tuer même une bouche mais l'affaire de ces pauvres je ne voudrais pas qu'on la gère avec passion ayant la hauteur de vue comprenons quelque chose que la manière de se couvrir est venue au pouvoir sa tête dégout dans son orgueil et que dégout le débat n'est pas là-bas non le débat c'est là et que dégout a tout fait pour mettre à terre ce métier vous pensez que le baril le baril le baril c'est un des anti-guiné s'ils ont participé à agresser le pays d'essous pourquoi pas vous pensez qu'ils ont participé je vous pose au conditionnel vous pensez maintenant puisque vous avez lu l'histoire vous connaissez ce qu'ils ont participé vous pensez qu'ils ont participé si ils ont participé là c'est Dieu qui peut dire qui a participé non vous vous pensez quoi non moi je ne peux ni dire qu'ils ont participé je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas participé vous avez une opinion non je vous dis je ne peux pas le dire je vais vous dire quelque chose c'est que vous ignorez je ne vais pas dire les trois que vous avez cités je jure par le courant il y a un qui venait sur mon père pour lui dire Mbaye j'ai changé le physique il dit ne ratez jamais ça je l'ai tenu de mon père et il n'a aucune raison de me mentir donc c'est difficile mon frère de dire que tout le monde est innocent dans cette affaire mais je ne vais pas citer pour respecter la famille de la personne pour respecter l'image de la personne mais il est venu sur mon père pour dire Mbaye j'ai armé le fusil mais ce fusil là ne rate pas et armé le fusil ça ne fait pas c'est-à-dire il a mis il a armé il a mis la munition dans le fusil pour tirer sur le peuple de Guinée ou pour pour imager un bout qu'il voulait faire contre ses courrets pour renverser ses courrets mais ce n'était pas interdit de renverser ses courrets il n'était pas d'accord avec son régime mais si ça ne fait pas de l'un des anti-guiné ce n'est qu'il peut vous tuer combattre le régime de ses courrets ne fait pas de quelqu'un en guiné là en ce moment vous savez le principe c'est quoi quiconque s'empare du pouvoir est roi celui qui n'a pas cette chance se contente du titre de ma vie c'était ça oui mais aujourd'hui ce pouvoir maintenant dire que ça n'a pas existé aujourd'hui il n'y a jamais eu des gens qui ont voulu le renverser le tuer mais personne ne vous a dit ça personne personne ne vous a dit que c'est qu'on n'avait pas des adversaires mais je dis les adversaires que c'est quoi eux n'étaient pas des anti-guinés c'est que vous n'étiez pas des guinés non attendez peut-être que je vais reprendre ce que j'ai dit et je peut-être que vous allez me comprendre j'ai dit toute personne qui a une puissance étrangère pour venir attaquer la guinée je le considère comme un anti-guiné ce qui t'oppose à ce prix tu veux le renverser il n'y avait pas une alternative à l'époque c'était ça la règle celui qui rembourse le chef le temps il devient président c'était la règle mais cela ne peut pas amener les gens à armer les mercenaires mais est-ce que vous connaissez les conséquences d'une armée dans un pays une armée étrangère dans un autre pays il n'y avait qu'une armée il n'y avait qu'une armée étrangère ici les portugais qui sont venus les mercenaires qu'on a gardé vous avez entendu parler de Jean-Chané López les portugais qui sont venus récupérer un bisonnier non c'est pas ça mon frère mon frère c'est ce que je vous dis là vous êtes journaliste renseignez-vous parce que les archives existent même à l'ONU ils sont venus pour des enquêtes on les a présentés des mercenaires celui qui devait prendre l'aéroport de Conakry c'est Jean-Chané Jérôme López c'est lui qui devait neutraliser tous les avions là-bas il a refusé de le faire demandez mais il a été présenté aux aides de cœur c'est pas comme aujourd'hui c'est qu'il a été plus ouvert à l'époque le gouvernement d'aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez maintenant pour ceux qui ont été innocemment tués par ce dictateur je voudrais d'abord qu'on retrace l'histoire de notre pays ensemble et que ceux qui savent quelque chose ceux qui ont des informations qui livrent des informations sans passion parce qu'aujourd'hui je crois la plupart des bourreaux et des victimes ils sont tous bons donc on ne peut pas demander à moi-même d'être jugé à la place de son père mais pourquoi nous avons besoin de connaître notre histoire c'est l'utilité pour éviter ce qui est arrivé hier de nous arriver demain c'est l'importance mais lorsque chacun se met dans une position de nier tout ou bien de rendre tout nous allons nous allons nous allons fausser notre histoire et lorsqu'on ne maîtrise pas notre histoire il est difficile qu'on puisse maîtriser les destinées de notre peuple parce que celui qui ne se connaît pas bien ne peut pas aller loin voilà ma position c'est que je sais et je suis convaincu j'ai demandé ce que vous pensez pour les victimes et non pour l'histoire pour les victimes non mais c'est l'histoire qui doit rétablir les victimes peut-être que vous n'avez pas compris l'histoire doit rétablir les victimes ceux qui ont été injustement tués non si on le retrouve dans les archives à partir des témoignages sans passion que certains ont été innocents il faut qu'ils soient déclarés innocents permettre à leurs familles de comprendre comment leurs parents ont trouvé la mort et aussi appeler la population même à élever des stèques pour dire plus jamais ça dans notre pays je crois on ne le fait pas seulement pour les victimes mais on le fait même pour les vivants et ceux qui vivront demain pour ne pas que nous nous retrouvons dans la même situation à l'avenir mais c'est pas en ayant tout qu'on peut arriver à cela moi je pense on a eu beaucoup de problèmes après la mort de ces tourés parce que ceux qui étaient là au pouvoir ils n'étaient pas tous innocents certains bourreaux étaient avec ceux qui ont pris le pouvoir donc on n'a pas pu nous donner la vraie histoire et après là ça racontait ceux qui sont venus au pouvoir aussi ils ne sont pas tous innocents de ce que nous avons connu comme malheur et misère au temps de ces tourés donc eux aussi ne veulent pas vraiment que les guinéens puissent connaître la vraie histoire de les pays et d'ici là il y a les passionnés de deux camps qui veulent tout nier ou tout rendre beau ça aussi ça n'aide pas à connaître réellement l'histoire de notre pays quoi qu'il y ait ces tourés et ne perdent l'indépendance de notre pays et qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que le président Alpha Condé qui doit normalement avoir un discours s'adresser au Guinée qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il insère dans ce discours sur la tête d'abord je voudrais que cet Alpha Condé salue les efforts fournis par tous les compagnons de l'indépendance y compris monsieur Amère c'est vous pourrez et qu'il assume à travers lui l'état qui est une continuité les actes posés par ses prénécesseurs et qu'il salue la mémoire de tous ceux qui sont tombés pendant le combat que ce soit avant l'indépendance que ce soit après l'indépendance ceux qui se sont battus pour l'insurrection de la démocratie dans notre pays et qui ont perdu la vie dans ça il faut qu'il salue la mémoire est-ce que vous parlez et qu'ils s'engagent à ouvrir les dossiers pour la compréhension réelle de notre histoire et qu'ils s'engagent aussi à juger pour ceux qu'on peut juger qui ont commis des crimes contre les Guiné autant qu'on peut et aussi dans la foulée qui nous disent qu'ils s'engagent à respecter le droit constitutionnel et qu'il est partant en 2020 pour remettre le pouvoir à celui qui sera choisi pour le succéder en ce moment lui aussi rentrera par la grande porte dans l'histoire de notre pays si cette tourée est père de l'indépendance de la Guinée l'Anse-en-Akwanté père de la démocratie du libéralisme économique Al-Bakonde aussi père de l'alternance démocratique dans notre pays voilà ce que je voudrais que le président nous dise aujourd'hui tous les autres disent que je vais développer le pays il y a des hôtels en Guinée tout ça ne nous intéresse pas tous ces hôtels qui sont en Guinée je voudrais que le président comprenne qu'il n'y a pas 1% de Guinée qui puisse bénéficier de ces hôtels certains ne verront jamais l'intérieur de ces hôtels il n'y a pas 1% qui puisse voir l'intérieur même de l'hôtel et quand on a dit que la Guinée n'a pas décollé il s'est énervé mais peut-être qu'il n'a pas compris ce qu'on appelle développement et décollé parce que le développement c'est horizontal c'est la croissance qui est verticale donc même si on avait des hôtels plus que de Bubaï on n'avait pas dit que la Guinée a développé parce que les hôtels dans le temps du monde des hôtels là où il n'y a pas de route des hôtels là où il y a des chômeurs qui ne peuvent même pas accéder c'est pas ça ce qu'on appelle un pays développé des hôtels qu'on ne peut même pas se soigner c'est pas un pays développé ça mais malheureusement peut-être que le président lui-même il n'a pas compris la question ou celui qui est chargé de la communication n'a pas bien travaillé avec les journalistes parce que quand on sait qu'il y a des difficultés de communication on prépare le communiquant avant il fallait qu'on ait l'idée les questions qui seront posées et travailler avec le président avant de rencontrer les journalistes mais ça a été vraiment une catastrophe il faut continuer il va il va présider les festivités vous souhaitez en tant qu'opposant qu'il vous invite ou pas et s'il vous invite vous pensez que l'opposition doit être là ou pas absolument l'idéal serait que nous soyons là parce que quand vous prenez le président vous souhaitez qu'il vous invite oui on souhaite de plus attendre et de participer à cette fête et pleinement parce que la Guinée c'est l'opposition et la mouvance même il est élu président d'abord parce qu'ils l'ont contesté si on dit premier président démocratiquement élu c'est parce qu'il y a eu des élections multipathètes c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont dit il ne sera jamais président d'autres ont dit il sera président après il est devenu président donc c'est les fêtes combinées de ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui c'est ce qui a fait de lui premier président démocratiquement élu et la fête que nous fêtons la fête là doit être un moment de communion qu'on oublie toutes les divergences tout ce qui nous sépare pour fêter ensemble l'indépendance et le couvrier de notre pays je le souhaite mais je ne crois pas que cela puisse être le cas et je voudrais qu'il se fasse un peu qu'il donne la place à ceux qui méritent cette place c'est le président Ahmed Sécouré et les compagnons de l'indépendance c'est leur fête à eux c'est pas la fête de professeur Alfa Condé même s'ils n'avaient pas combattu le régime aujourd'hui nous fêtons ceux qui ont amené notre pays à l'indépendance nationale est-ce que vous croyez sincèrement au contenu du message que vous souhaitez qu'il insère quel est le message à votre avis qu'il peut accepter et celui qu'il pourrait refuser est-ce que vous pensez par exemple qu'il pourrait intégrer l'annonce de sa non candidature pour une troisième une troisième fois à la présidence je doute fort qu'il soit capable de le faire vous pensez qu'il ne le dira pas je ne crois pas ça sera peut-être la plus grande surprise heureuse pour moi et pour l'indiné s'il le disait en fait parce qu'aujourd'hui tous les privages tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui c'est le simple fait qu'il n'a pas prononcé je ne serai pas cardinal lui-même les problèmes qu'il rencontre c'est ça parce qu'il l'avait prononcé nous serons dans un autre cas de figure il y aurait eu moins de manifestations chacun allait se battre de son côté pour pouvoir remporter l'élection présidentielle de 2020 mais aujourd'hui on se bat non pas pour avoir de l'électorat mais c'est pour changer cette volonté manifeste de certains de ses collaborateurs et peut-être même de lui-même parce qu'il ne dit rien comme ça de vouloir tripatuer la constitution et pour cela nous aussi on l'empêche de travailler alors que notre souhait est qu'Alfa Condé vraiment puisse réussir tous les projets de développement qu'il a engagés il gagne nous gagnons si Alfa Condé nous laisser le train il fait le tour jusqu'à quand comme il le dit il nous donne une compagnie à il y ait il donne le travail à 80% des jeunes d'Etat mais si celui est présent demain ou bien moi-même présent demain il m'a soulagé je n'aurais pas réglé ces problèmes là je vais aller demain c'est pour que certaines personnes pensent que nous sommes opposés à Alpha nous on n'est pas opposés à lui on est opposés au troisième mandat on n'est pas opposés à Alpha nous nous voulons qu'il progresse mais qui gagne mieux que celui qui va nous replacer parce qu'après lui la chance c'est celui-là qui vient la population ne comprendra jamais qu'il n'y avait pas d'argent dans la caisse de l'Etat la population ne comprendra jamais que parce que ils n'ont rien créé c'est pourquoi il n'y a pas d'emploi personne ne dit aujourd'hui c'est l'Anthal qui n'a pas fait la route tout le monde dit c'est Alpha Condé encore une fois je voudrais dire à mes frères et soeurs guinéens que nous n'avons rien contre le professeur Alpha Condé mais l'ennemi de Alpha Condé c'est lui-même parce que s'il avait dit je ne serais pas candidat il s'est libéré il a libéré les lignes je le souhaite qu'il le fasse mais je ne crois pas qu'il le fera quand vous dites nous vous parlez de l'opposition est-ce que ça va au sein de l'opposition ça va très bien c'est vrai qu'il y a beaucoup de bisbis ça arrive dans tout mouvement social bisbis de quel nature bon tel que le débat d'autre de Téléano et puis le fait que l'UFM le PDN ne viennent pas encore pour former une opposition forte mais moi je pense quand la question du troisième mandat se posera personne ne cherchera à savoir qui fait l'autre qui fait l'autre en attendant Téléano vous l'avez rappelé estime que l'opposition est mal gérée oui c'est sa conviction je ne commente pas ce que Téléano a dit moi je pense que si nous là le diable est un bon leader c'est qu'il prouve à suffisance que depuis 2010 il reste il demeure la principale force politique de la ville ça ne s'est pas donné à n'importe qui aucun autre leader politique ne l'a réalisé parce que quand Alpha est venu en 2013 il a été deuxième en 1993 il a été deuxième en 1998 il a été troisième donc il n'a pas pu se maintenir jusque maintenant chaque consultation il est largement au-dessus de tous les autres mais je suis quand même dessus un peu quand je vois des fois même nous les journalistes excusez-moi de vous rappeler ça faire la comparaison entre deux choses qu'on ne peut pas comparer dire que non Alpha et Condé est un grand politicien il est ceci il est cela il dépasse tous les politiciens non quand on doit comparer Alpha et Condé comparons Alpha et Condé à Sénouré à Nansala Conté mais pas à un opposant si on veut comparer Alpha et Condé à Sénouré on compare Alpha et Condé quand il était opposant on ne souhaite même pas que Sénouré n'a même pas d'opposant qu'il y a Alpha et Condé Alpha et Condé s'est opposé à Sénouré il est mort au pouvoir il n'a pas pu le succéder il s'est opposé à Nansala Conté Nansala Conté est mort au pouvoir il n'est même pas le successeur le successeur de Nansala Conté vous voulez qu'il y ait qu'il soit dans les mêmes conditions il est grand politicien c'est aujourd'hui les gens trouvent qu'il est grand politicien parce qu'il est président de la Nouvelle-Live il a la banque centrale il a l'armée il a la police il a tout on le compare à quelqu'un qui n'a pas tout cela là c'est pas une bonne comparaison on ne peut pas comparer un mouton avec un coq si on doit comparer c'est deux coqs on ne comprend pas vous dites que c'est un bon leader c'est quelqu'un qui est vraiment constant mais on voit que beaucoup de ceux qui étaient avec lui sont en train de partir il est en train de s'isoler du jour au lendemain et les gens estiment c'est parce qu'il va j'ai avoir une position républicaine c'est pourquoi les gens le quittent je vais vous dire que l'homme politique la masse c'est que le poisson représente et c'est que l'eau représente pour le poisson c'est ce que la masse représente pour l'homme politique pour que tu sois isolé c'est ce que la population est pris derrière toi c'est pas les leaders et je pense les élections au Milan locales ont prouvé que la population est derrière le FDG et c'est le Dallet Diallo ça c'est sans ambiguïté à Ponakry il n'a eu plus de conseillers que le FDG et tous ses amis c'est vrai que vous avez toujours le Dallet Diallo mais depuis votre retour on ne voit pas on raconte les positions pratiquement pas on voit quelque peu de distance de la position républicaine depuis votre retour non je ne suis pas distant c'est vrai que j'ai un malade dans mes bras et il y a une raison que je ne suis pas allé pour des raisons qui me sont propres ça je ne suis pas prêt à dévoiler à la presse mais mes relations avec ces loups-là de Diallo sont trop fixe soyez sûrs et certains quand je ne serai pas d'accord avec lui j'ai le courage d'assumer ma position c'est pas qu'un homme qui devira à ma place je sais nous parce qu'il y a une partie à l'ordre qui vous annonce déjà sur le départ de l'opposition est-ce que c'est pas vous qui avez peut-être fini la mèche à quelqu'un bon je crois que les gens ont fait des interpellations des interpellations par rapport à ce que Diallo a dit qu'il y a d'autres qui vont partir donc c'est d'autres qui ont offert vite le recoupement pour dire que c'est nous sinon je ne crois pas que j'ai discuté ça avec quelqu'un et si je devais aller je suis même bien placé pour le dire parce que je sais comment le dire et je sais qu'est-ce qu'il faut pour le dire donc je n'ai pas besoin que quelqu'un le dise à ma place Tidiano est parti parce qu'il y a eu un malentendu sur les choix au niveau des élections locales vous êtes élu conseiller à Boké quelles sont vos prétentions pour Boké ? bon aujourd'hui mes prétentions sont très limites vous savez je m'énorgueille de toute façon de mon score parce que j'ai eu c'est pas parce que j'ai eu deux conseillers mais c'est que je suis venu devant mon grand frère Lajbomba Dussila devant Ousmane Kaba et pas Ousmane ceux qui n'étaient pas donnés d'avance et avec deux conseillers je ne pense pas pouvoir jouer un grand rôle vous avez des grands vous avez un grand soutien à côté de l'UFDG qui est égalité avec le FG à la Sien-Avogée l'UFDG n'a pas proposé de me soutenir et moi je n'ai pas non plus demandé le soutien de l'UFDG vous trouvez ça normal ? bon je ne voudrais pas commenter ça je préfère si je dois discuter je discuterai ça avec ça vous gêne la question le débat sur ce point non ça ne me gêne pas du tout mais je ne vois pas que ce soit important quand on peut discuter entre nous parce que je ne suis pas quelqu'un qui demande je ne suis pas demandeur non plus pour que je sois soutenu par l'UFDG vous savez quand on a des alliances même si on n'a pas écrit une alliance électorale mais nous avons quand même une plateforme de combat la nature et la forme de ce qui vous lit vous devez pouvoir récrire pour que les uns et les autres soient engagés par rapport à cette alliance mais il n'y a pas ça donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas respecté ses engagements s'il ne s'est engagé en rien vous pensez que les militants qui ont voté pour vous parce que vous soyez vous-même élu il a fallu que les militants votent que les responsables travaillent vous pensez qu'ils comprendraient l'UFDG s'il l'UFDG ne vous soutient pas à Booker oui moi je suis en train de les réexpliquer en tant que leader beaucoup de personnes pensaient réellement qu'une fois élu conseiller j'allais bénéficier automatiquement du soutien des autres conseillers élus des autres partis politiques vous pensez qu'il y a quand même des aspects oui il y a ça il y a ça mais moi je je cherche à les réexpliquer que c'est pas ça n'a jamais été ma volonté je n'ai jamais pensé que l'UFDG allait obligatoirement les soutenir bon il ne faudrait pas que cela soit un alibi pour certaines personnes d'avoir une position peu favorable et vous pensez que ça ne risque pas de fragiliser votre lien au niveau de la base abocée je ne parle pas forcément de vous monsieur ma canera mais vos deux strictures politiques vous ne pensez pas qu'il y ait des malentanuts entre eux abocés là-bas non pas du tout pas du tout pas du tout je suis en train de travailler sur ça sérieusement c'est pourquoi je dois en principe être abocé demain donc sérieusement il y a des frustrations à l'intérieur oui mais c'est naturel chacun veut avoir le maire sur sa liste que le maire sort de son groupe chacun le veut et à cette occasion chacun a ses propres arguments si les uns disent que nous devons avoir le maire parce qu'on a un nombre élevé de conseils les autres aussi ont l'air argument pour dire bon nous devons avoir le maire parce que le porte-parole de l'opposition et puis c'est quelqu'un qui peut mieux défendre la commune plus que les autres et d'ailleurs parce que à un moment donné vous allez nous soutenir mais vous aussi vous aurez besoin de tout cas plus haut donc ces arguments sont avancés mais c'est à moi de gérer de manière que les deux groupes puissent s'entendre et nous allons élire le maire que nous voulons avoir et vous pensez que ça pourrait être qui ce maire bon pour le moment je pense que si les données ne changent pas ça va être celui qui était tête de liste de l'FDG pas vous non pas du tout c'est pas frisant non je me suis pas frustré je me suis battu pour être maire j'ai été conseiller c'est ce que je mérite en tout objectif vous en avez parlé avec celui de l'air non 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 je n'ai pas parlé de ça avec celui du tout quand vous le conseillez vous parlez juste des rapports opposition Mouvatoube vous arrive de lui expliquer comment est-ce qu'il devrait agir en tant que leader de l'UBS non tout ce qui concerne son parti ça ne m'intéresse pas ça c'est interne mais nous parlons quand même de relations avec les autres partis de l'opposition républicaine nous parlons aussi de relations entre l'opposition républicaine et les autres partis de l'opposition mais qui ne font pas partie de l'opposition républicaine et ensuite on parle aussi de la situation politique en général et d'ailleurs quand j'étais à Paris nous sommes partis en Sable-Bouquet-Dorsé pour rencontrer celui qui est chargé d'une affaire ça aide de quoi aller les rencontrer vous voulez que vous entendez quoi ? bon nous entendons d'abord de l'accompagnement nous avons des coopérations avec ces gens mais c'est aussi les témoins et même les acteurs de cette démocratie vous voyez quand le groupe de 5 ans la France fait partie ils ont aimé à l'aide de nos moments heureux lorsqu'il s'agissait des élections locales si on a pu avoir ce qu'on a pu c'est grâce à la pression mais il faudrait qu'ils soient informés donc quand on part on leur dépeint la situation politique donc ils parviennent à influencer la politique interne oui ils influencent tout le monde des fois nous laissons certaines choses c'est parce qu'ils nous ont conseillé de le faire et ils le font aussi avec le pouvoir en place j'ai entendu certains de mes collaborateurs de l'opposition du nord les ambassadeurs là ils sont contre l'opposition ma foi c'est parce qu'ils n'ont pas été de l'autre côté quand vous êtes aussi avec le pouvoir vous avez l'impression que ces gens là sont contre totalement le pouvoir et qu'ils sont toujours de côté de l'opposition donc ils cherchent quand même à équilibrer les relations et ils font en sorte que nous puissions nous entendre vous qui êtes un fermet défenseur de l'idéologie de ce qu'on tour et qui êtes contre la France qui est là qui a colonisé la Guinée et qui revient encore pour faire une nouvelle colonisation vous partez en France chercher le soutien de l'Occident pour pouvoir accéder au pouvoir vous trouvez pas ça un peu paradoxal ? non pas du tout peut-être que vous n'avez pas entendu parler de monsieur André Néville c'est l'ambassadeur que la France a amené ici pour normaliser les relations entre la France et la Guinée donc cette normalisation a eu comme conséquence les visites d'état des chefs d'état guinéens et français Valéry Giscard d'Estaing et Ameth Sécoutoury donc c'est pas aujourd'hui qu'on a normalisé et dans la lettre André Néville a proposé à Sécoutoury de la part des autorités françaises il y avait un point sur lequel ils ont discuté pendant des mois c'est quand la France a écrit c'est regrettable pour la France des événements passés Sécoutoury a dit non il faudrait bien que les français écrivent la France regrette de ce qui s'est passé et finalement ça a été ça donc on n'est pas opposé à la France nous sommes opposés à la politique coloniale de la France en Guinée si la France a évolué il n'y a pas de raison que nous guinéens nous évoluons aussi nous avons besoin de la France comme la France a besoin de nous vous pensez que pour accéder au pouvoir est-ce qu'il faut chercher le soutien de la population ou bien il faut chercher le soutien de la France est-ce que la France influence ici véritablement pour accéder au pouvoir mais c'est les Guinéens qui élise ce n'est pas les français mais pourquoi vous partez chercher le soutien à l'ordre des français non on ne cherche pas le soutien pour que les français élisent un président guinéen c'est la coopération je vous dis parmi les cinq c'est-à-dire l'ambassadeur d'Allemagne des Etats-Unis de la France de l'Union Européenne de Pneut pour trouver une solution les français faisaient partie vous ne pouvez pas refuser pour la résolution d'un problème quand les jeunes s'engagent à venir vous aider surtout notre démocratie elle est fragile donc c'est ce que vous imaginez qui a d'ailleurs clairement décliné la position par rapport au troisième mandat je pense que ça c'est important mais n'oubliez pas aussi la France n'est pas les Etats-Unis pour les Guinées la France c'est la métropole la France c'est le pays qui nous a colonisés on a beaucoup plus de relations avec les français que les américains même sur le plan économique les Etats-Unis ne se sont jamais beaucoup intéressés à la Guinée bien que malgré les années où on a toujours insulté les impérialistes la société qui est américaine qui est la CBG et qui je devrais mais ils ne sont pas allés au-delà mais les français dans les banques d'assurance c'est les français nos relations avec la France c'est la Chine qui est en train de venir damer le pion sinon avant tous étaient français donc on ne peut pas qu'il m'enlut quand même avance plus il faut que nous soyons avec certains pays notamment la France mais comment justement vous appréciez cette offensive du président de la Chine et autres Russes la Turquie aussi je vous dis quelque chose s'il y a quelque chose qui m'inquiète ce sont nos relations économiques avec la Chine ça vous effraîne ? ça m'inquiète parce que j'ai eu la chance de visiter la Chine plusieurs fois je vois comment les Chinois évoluent dans ces pays je sais en Chine le gouvernement est foncièrement en lutte contre la corruption ça peut vous amener même à la pandaison mais ils ne fournissent pas les mêmes efforts quand il s'agit des entreprises chinoises à l'extérieur de la Chine donc la coopération chinoise elle est importante lorsque vous avez des leaders dans votre pays c'est qu'ils gèrent votre pays des gens qui sont contre la corruption mais s'ils ne sont pas horribles à la corruption ce n'est pas le gouvernement chinois qui est regardant qui ne sont pas regardants c'est pour qu'à moi je vous dis quelque part même le président a été choqué c'est lorsqu'on a parlé de SMP et de la Chine lorsqu'il s'agit de la voie c'est tout de suite il s'est énervé c'est comme s'il y a quelque chose qu'on veut cacher et aujourd'hui c'est une nébuleuse cette coopération personne ne sait ce qui est au fond et j'ai peur qu'avant la fin du mandat du professeur Alfa-Condé que la Chine transporte toute la bauxite qu'elle a besoin et si elle n'a plus besoin de bauxite les prix vont chuter celui qui viendra ici n'aura pas de société qui vont investir pour transformer l'aboxyde en halibine et il n'aura pas de société qui vont avoir besoin même de transporter l'aboxyde et il n'aura pas d'avoir d'avoir